Il arrive que des choses se passent sans qu'on ne puisse ou qu'on n'ose les voir. Il faut alors du temps pour ouvrir les yeux et faire sienne la vérité qui en émerge. Pour l'accepter, pour l'éprouver. Et puis, cette vérité, il faut la porter dans un monde où toutes et tous ne sont pas prêts à l'entendre, au point de vous faire douter de ce que vous, vous aviez réussi à comprendre. Cela demande du temps, de la force et beaucoup de courage. Très jeune, Sandra tombe amoureuse de Fabrice. Au sortir de l'adolescence, le couple a la conviction que leur vie, ils passeront ensemble. Mais au fil des mois, Sandra ressent une douleur dans son existence sans pouvoir expliquer d'où vient ce poids. Vous écoutez Transfert épisode 169, un témoignage recueilli par Adélaïde Tenaglia. Attention, cet épisode aborde des sujets qui peuvent heurter. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode. Je rencontre Fabrice en 2010. Je suis dans le centre-ville avec une amie. On est sur la place principale où les jeunes se retrouvent les mercredis et les samedis. Cette année-là, c'est l'année pour moi entre la troisième au collège et la seconde au lycée. Je suis donc avec cette amie et on croise un de mes amis d'enfance qui est accompagné de Fabrice. Moi, tout de suite, j'ai une sorte de coup de cœur. Ce n'est pas forcément amoureux, mais je me dis tout de suite qu'il faut que j'en sache plus sur lui. J'ai envie d'apprendre à le connaître. Et du coup, notre ami commun, mon ami d'enfance, nous met tous les deux en relation dans l'heure qui suit. À ce moment-là, moi, je suis une jeune femme assez déterminée. Je suis très autonome parce que j'ai un contexte familial et financier qui est assez compliqué. Je suis dans une famille monoparentale avec ma mère et mon frère. J'ai beaucoup de liberté, c'est-à-dire que je fais beaucoup de choix moi-même, je circule moi-même. Et dans ma démarche de faire le premier pas envers Fabrice, j'ai l'impression d'être très adulte, d'être très féministe aussi, parce que c'est moi qui fais le premier pas. Pendant quelques mois, on va s'échanger des messages. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc c'était principalement des textos. On s'embrasse pour la première fois en juillet 2010. Et donc, en septembre, en suivant, on rentre tous les deux dans le même lycée. Lui, il rentre en première. Moi, je rentre en seconde. Je suis toujours extrêmement fière parce que j'ai l'impression d'être très adulte en arrivant au lycée et en étant en couple. Fabrice, en plus, représente pour moi l'élévation sociale, on va dire, parce qu'il est dans une famille très unie et aimante. Il n'a pas de difficultés financières. Pour moi, c'est un garçon très sage, studieux, apprécié de tout le monde. Au lycée, tous les deux, on se voit beaucoup pendant les pauses et les récréations. Tout le monde nous regarde, se demande combien de temps ça va durer, nous disent qu'on est mignon ou nous envient. Je suis toujours assez orgueilleuse de ça. On ne parle pas de lui sans moi et de moi sans lui. Après le lycée, moi, je fais une prépa en un an dans une autre ville. Et Fabrice est lui aussi dans une autre ville, donc on n'est pas ensemble. Notre rythme change un peu parce qu'on ne se croise plus tous les jours, mais plutôt les week-ends. Le week-end, moi, je travaille. Dès la première, je travaille les week-ends pour financer mon permis et mes futures études. Donc, c'est un peu compliqué parce que j'essaye d'avoir un équilibre entre ma famille, mes amis, mes études, mon travail et Fabrice. Il est très compréhensif, mais il occupe tout mon temps libre. Tout est tourné autour de lui. Mes vacances, mes jours de congé, si j'en ai. À la fin de ma prépa, on se retrouve tous les deux à Nantes parce qu'on change de diplôme et de cursus. Et très vite, ça nous paraît être évident qu'on va s'installer ensemble. On cherche un appartement, on achète des meubles. Et quelques semaines vraiment avant le déménagement, j'ai un épisode de panique. Je me dis que c'est beaucoup trop tôt, que je suis beaucoup trop jeune. Ça me paraît extraordinaire et très précipité. Et je me demande, est-ce que ça ne va pas m'empêcher de vivre ma vie étudiante à côté ? Mais cet épisode de panique dure une journée ou deux. Et après, je reviens à mon idée initiale qui est qu'il faut que j'investisse en lui, en notre couple. Mon entourage est très enthousiaste à l'idée qu'on aménage ensemble. Ma mère, elle est ravie. Les parents de Fabrice aussi sont ravis, ils nous soutiennent beaucoup. Ils sont très admiratifs de la maturité qu'on a tous les deux. Et pour eux, c'est aussi une évidence. C'est-à-dire qu'il est toujours invité au repas de famille de mon côté. Moi, je suis toujours invitée de son côté. Il y a vraiment un rythme de vie qui fait qu'on existe même dans nos familles à travers notre couple. La première année de vie en concubinage se passe bien. Mais mes études ne me plaisent pas autant que je l'avais prévu. Et j'ai l'opportunité de faire un stage au Canada. Donc, je travaille beaucoup pour pouvoir le financer. Et je suis impatiente de découvrir ce pays, de découvrir Montréal. C'est un grand sentiment de liberté. J'ai l'impression d'être super audacieuse et que ça va être une incroyable aventure. Et donc, je pars à Montréal en stage dans une agence de communication. Quand je suis à Montréal, je suis super bien accueillie par mes collègues. Et je fais beaucoup de rencontres. En plus, je suis seule. Donc, je n'ai pas de compte à rendre sur les horaires. Je sors quand je veux. Je rentre à l'heure que je veux. Personne ne me demande quoi que ce soit. Même si je sais que les relations que je noue à Montréal, elles sont éphémères puisque je repars dans quelques semaines. J'investis tout mon temps à découvrir des gens. Même la ville, je la trouve très accueillante. J'ai l'impression d'être chez moi. Je me sens à l'aise dans la rue. Je me sens à l'aise dans les transports. J'ai l'impression d'être une autre personne. Une fois que je rentre en France, c'est très difficile pour moi parce qu'il faut reprendre mes habitudes. Les habitudes des études qui me plaisent vraiment plus et mon quotidien, ma vie de couple. J'ai qu'une envie, c'est de repartir au Canada. Il me reste seulement un an d'études. Donc, je fais une demande de permis vacances-travail qui est assez rapidement acceptée. Tout ce qui m'intéresse, c'est de dire à quel point j'ai envie d'y aller, à quel point je vais y aller. J'imagine même déjà ma nouvelle garde-robe. C'est vraiment pour moi un projet qui est déjà concret et dans lequel Fabrice n'a aucune place. Et dans un premier temps, Fabrice, il me soutient. Il est super heureux que j'ai trouvé un projet plus intéressant pour moi que les études que je suis en train de suivre. C'est quelqu'un qui est assez casanier, mais il n'est pas du tout inquiet du fait que mon projet ne l'inclut pas dans ce voyage. Au bout de quelques mois, Fabrice commence à changer d'attitude, notamment par rapport à mes sorties, mes retards. Il se demande avec qui je suis, pourquoi. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de passer plus de temps à l'école où je suis plutôt que de rentrer à la maison ? Il devient de plus en plus possessif. En même temps, lui, il devient de plus en plus renfermé. Il ne sort pas. Il n'a pas vraiment d'autres activités à côté de ses études. Donc, j'ai l'impression qu'il essaye de se rapprocher de moi à travers ça. Donc, au début, je trouve ça gentil. On arrive à en plaisanter. Mais ça va vraiment évoluer physiquement. C'est-à-dire qu'il va de plus en plus réclamer des câlins, une présence physique importante. Il n'aime pas que je sois éloignée sur le canapé, par exemple. Il faut qu'on soit tout le temps dans la même pièce. Jusqu'à même quand je prends une douche, il faut qu'il soit dans la salle de bain. Et ça me pose problème assez rapidement. Je lui en parle, mais il continue sur le ton de la plaisanterie qu'on avait jusqu'ici en disant que je suis l'amour de sa vie et qu'il a envie de savoir tout ce que je fais et de savoir pourquoi je le fais. et il présente ça vraiment sous le jour de tout ce qui m'intéresse en ce monde, c'est toi. Donc, j'ai envie de te suivre où que tu ailles. Sans jamais, d'ailleurs, parler du Canada. Vraiment rapidement, je sens que mon espace vital est engagé et envahi par la présence de Fabrice. Mais je suis toujours dans cette optique de me dire Fabrice, c'est mon meilleur parti. Donc, il faut que je fasse avec lui. Il faut que je comprenne d'où ça vient et essayer de lui faire comprendre qu'on a besoin chacun d'espaces. On a des discussions dans lesquelles on parle du fait qu'on est jeune et qu'on a beaucoup de choses à vivre. Je le pousse à avoir d'autres amis que ceux qu'on a en commun, à faire du sport s'il en a envie, à sortir. Je lui dis que moi, j'attends pas du tout de lui des comptes, qu'il a le droit de rentrer en retard, qu'il a le droit de partir un week-end sans moi. Je l'incite vraiment à ce qu'il vive sa vie en dehors de notre couple. Ce qu'il fait pas trop, mais je sens que ça lui fait plaisir de l'entendre. Mais il le suit pas vraiment. Au bout d'un moment, il devient de plus en plus agressif. Même dans ses propos, il demande des comptes, il exige des explications sur le moindre de mes faits et gestes. Et il commence à me toucher de manière provoquante et très directe, sans me demander mon avis. Ça peut être toujours sous la douche où il va surgir et me toucher. Ça peut être dans la cuisine, si je suis en train de faire la vaisselle, il va surgir et me toucher la poitrine, me retirer mes vêtements. Sur le canapé, il va s'allonger sur moi de tout son poids. Il va croire que quand je dis non, c'est qu'en fait je dis oui. Il joue vraiment un jeu de tu veux pas, mais je suis sûre que t'en as envie. Ce qui me pose problème, et petit à petit, je me dis qu'il faut que je trouve une porte de sortie. mais c'est très compliqué parce que je suis quand même dans une situation précaire. Lui est en alternance, donc touche un salaire. Moi, je suis boursière. Je n'ai pas mes parents pour m'aider. Et ma principale préoccupation, c'est de me dire si je m'en vais, je sais pas comment je vais m'en sortir. Donc je me dis, il faut que je régule la situation avec Fabrice pour essayer que ça se passe au mieux. Parce que j'ai pas beaucoup d'options pour partir de notre appartement. Je me dis aussi que j'ai certainement moi un problème parce que je suis en couple avec mon idéal masculin. Et je me demande si j'ai pas à travailler ma libido. C'est aussi quelque chose qu'il évoque. Il me dit que j'ai probablement un problème, peut-être que je travaille trop du fait de mes études et de mon boulot alimentaire. Que je suis peut-être trop préoccupée par beaucoup d'autres choses que notre couple. Et que c'est important pour lui. Et il me fait croire que c'est important pour moi de penser à notre vie et à notre vie sexuelle. donc je m'interroge beaucoup. J'essaye de me renseigner. Je lis des bouquins, je lis des articles et je trouve pas vraiment de réponse. Mais je me dis que des phases comme ça, ça arrive dans les couples. Et donc que c'est qu'une passade et que on verra comment ça se passe un peu plus tard. ça m'arrive de me forcer parce que ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Mais moi, après, je n'ai soit aucun souvenir de nos rapports sexuels, de nos câlins, soit je me sens sale, je me sens fatiguée, je me sens pas satisfaite, voire déprimée. Et souvent, il me dit que c'est certainement parce que je rumine le fait que mes études, il me reste un an et que ça me semble très long. Il ne s'interroge pas du tout sur le fait que ça puisse venir de son attitude. Et moi, quand je l'évoque, je suis même pas certaine de croire ce que je dis parce que j'ai pas de mots pour pouvoir expliquer que son attitude me déplaît parce que c'est pas censé me déplaire, c'est censé être mon compagnon, c'est censé être celui sur lequel j'investis pour mon avenir et c'est quelqu'un pour qui j'ai des sentiments incroyables. Pour moi, il n'y aura pas d'autre personne dans ma vie que lui. Il arrive plusieurs matins où je me réveille en me disant que je me sens un peu bizarre. J'ai l'impression d'être presque couverte de sueur. J'ai pas forcément tous mes vêtements alors que je suis sûre de m'être mise en pyjama avant de m'endormir. Des fois, c'est juste ma culotte qui n'est pas là. Les coussins sont en pagaille. Et j'ai vraiment cette sensation physique d'un effort que j'aurais fait. Je me demande si je fais pas des cauchemars, peut-être que je remue la nuit. Mais il y a vraiment une sensation de saleté en moi qui me quitte pas. J'ai l'impression vraiment qu'il y a comme une maladie ou quelque chose qui m'arrive la nuit. Le matin, je me réveille avec une déprime incroyable. J'ai pas du tout envie de me lever. J'ai pas du tout envie d'aller voir des gens, d'aller en cours, de sortir. Il n'y a rien qui me fait plaisir. Ça dure quelques temps. Et puis, je me dis que ça doit être le froid, la période. Mais je m'interroge jamais sur ce que ça peut être d'autre. Une nuit, je me réveille. Tout est noir dans la chambre. et je sens quelque chose de très lourd sur moi, sur mes cuisses. Je reprends peu à peu mes esprits et je sens que Fabrice est sur moi. Il est en train d'avoir un rapport sexuel avec moi. Je mets un peu de temps avant de réaliser ce qu'il est en train de faire. Et la première question que je me pose, c'est à quel moment est-ce que j'ai dit oui ? À quel moment est-ce qu'on en est arrivé là ? Parce que moi, j'ai aucun souvenir de ça. Je regarde le réveil, on est au milieu de la nuit et tout ça dure cinq minutes jusqu'à ce que je lui dise non. Je le pousse sur le côté, il entend mais il a plutôt l'impression que je suis fatiguée et que je veux arrêter. le lendemain matin de cette nuit-là, moi, je ne me sens vraiment pas bien. Je sens que là, c'est un problème assez grave. Ma mère et moi avons eu beaucoup de discussions sur la sexualité quand j'étais plus jeune et j'essaye de me remémorer cette discussion mais je ne trouve pas dans nos échanges quelque chose qui parle de ce qui s'est passé cette nuit. Donc, mon premier réflexe c'est de me dire c'est peut-être normal peut-être que en fait j'étais réveillée mais que je ne m'en souviens pas peut-être que je l'ai provoqué mais que je ne m'en souviens pas mais en même temps je ne trouve quand même pas ça normal et j'en parle assez rapidement à Fabrice qui tout de suite me dit qu'en ce moment je n'ai vraiment pas de libido et que c'était c'était bien cette nuit-là que c'était vraiment bien pour lui mais il ne parle pas du tout de comment ça a pu démarrer je l'interroge mais il ne m'explique pas si on a fait des préliminaires si c'est parti d'une discussion d'un câlin il évoque en aucun cas comment on a pu en arriver là et donc je lui dis que moi je n'étais pas d'accord avec ça et il me dit assez rapidement qu'il s'est servi parce que je ne lui offrais pas ce qu'il me demandait à savoir de l'attention des rapports sexuels je me sens très mal je sens de plus en plus que quelque chose cloche mais je suis toujours prise par l'idée que je ne peux pas partir je ne peux pas partir comme ça je me dis que mes études vont bientôt se terminer et que je le quitterai certainement à ce moment-là mais je ne peux pas faire autrement ces quelques mois restant de mon diplôme chaque jour je me lève et j'y pense je me demande pourquoi je n'ai pas eu mal physiquement pourquoi est-ce que je n'ai pas hurlé pourquoi ce n'est pas venu à moi je me dis qu'il y a une raison peut-être que c'est l'amour peut-être que c'est tout ce que je mise en lui et un jour on en rediscute et je prends le parti d'expliquer cette situation-là à travers le prisme d'une autre personne pour voir ce que ça lui ferait et donc je lui dis si c'était ta petite soeur qui venait à toi et qui te disait que son copain avait eu un rapport sexuel avec elle alors qu'elle était endormie comment est-ce que tu réagirais et là il s'effondre et il comprend la gravité de son acte il comprend que en fait c'est un viol qui ne m'a pas demandé mon consentement et que c'est grave il s'excuse il est vraiment très mal à ce moment-là il est en alternance dans la ville où on vit tous les deux est dans une autre ville donc une semaine sur deux à peu près il n'est pas là et moi je lui demande de rester dans cette autre ville et de ne pas revenir dans notre appartement dans un premier temps je lui dis que j'ai besoin de réfléchir et de me réparer et lui a besoin de savoir si ce temps-là où on se sépare c'est dans le but qu'on continue notre histoire et qu'on se remette ensemble après et moi je le rassure tout de suite en lui disant j'ai besoin de temps mais c'est toujours toi l'homme de ma vie je n'envisage personne d'autre et à ce moment-là il me rappelle assez fréquemment qu'il est le seul homme qui m'aimera comme ça dans tous les cas et dans toute ma vie et donc qu'on est lié et qu'on ne peut pas se séparer dans tous les cas donc on va tout faire pour que ça aille mieux donc il prend vraiment cette décision de séparation à cœur je n'ai pas à lui demander de ne pas venir il le fait de lui-même je lui demande de moins me contacter il le fait mais sa présence est vraiment tout le temps là avec moi parce que moi j'habite dans notre appartement à nous et donc cette séparation en fait elle ne m'aide pas c'est nos meubles c'est nos affiches c'est nos CD c'est l'appartement qu'on a choisi tous les deux donc moi je sens que en fait ça n'évolue pas dans le bon sens comme lui il l'espère ça dure environ deux mois pendant ces deux mois je me suis accordée le droit de sortir de faire des rencontres puisque je n'avais plus aucune justification à donner je rencontre un autre homme avec qui j'ai une aventure pendant l'absence de Fabrice chez nous et à partir de ce moment là je dissocie complètement mes actes de ma personne c'est à dire que tout ce que je vis j'ai l'impression de me regarder faire et de ne pas être en train de les faire je sais que je suis en train de tromper mon compagnon j'y trouve du plaisir je trouve du plaisir avec cet homme qui ne me considère pas du tout comme un objet c'est complètement différent pour moi j'ai l'impression de redécouvrir quelque chose et je n'ai aucune culpabilité parce que je me dis c'est pas vraiment moi qui le fait c'est la personne en colère qui le fait et ça n'a pas d'incidence sur qui je suis et sur mon couple cette personne elle n'est pas au courant que je suis en couple et Fabrice ne l'apprend pas avant plusieurs mois Fabrice revient chez nous au bout de quelques semaines ça se passe plutôt bien mais moi je continue ma relation avec cet autre homme et il finit par l'apprendre il finit par tomber sur mon ordinateur allumé il découvre des messages il se met extrêmement en colère j'ai l'impression que quand Fabrice apprend que j'ai une autre relation je retourne dans la réalité et je me dis que j'ai tout gâché et que ce qu'il m'a fait est peut-être pas aussi grave puisque j'ai continué à avoir une vie sexuelle avec quelqu'un d'autre en cachette donc je me dis que je suis une personne horrible et que il y a certainement des choses que j'aurais dû faire mieux j'aurais dû ne pas lui demander de partir j'aurais dû vraiment me concentrer sur mon couple et en même temps je me dis que c'était super bien avec cet homme que j'ai découvert une sexualité différente j'étais considérée vraiment différemment je me dis que quand même si je ne me mens pas à moi-même je me dirais que j'ai aucun regret et que c'est peut-être là mon occasion de partir et de d'entamer une vie seule de mon côté de célibataire Fabrice me pardonne assez rapidement même s'il est très en colère il veut qu'on aille de l'avant et donc on discute d'aller voir tous les deux un thérapeute de couple je me dis que c'est quand même incroyable d'aller voir un thérapeute de couple si jeune mais en même temps je me dis c'est à la fois une expérience de vie et il faut bien trouver un moyen de s'entendre parce que même si Fabrice m'a pardonné il reste quand même très en colère très blessé il me culpabilise beaucoup et moi je m'efface j'encaisse tout ce qu'il me dit je considère que je n'ai absolument rien à dire étant donné que je l'ai trompé on va voir ce thérapeute de couple et le thérapeute nous laisse chacun de notre tour parler et raconter la raison pour laquelle on vient à lui moi j'assume directement le fait que j'ai eu une aventure et j'explique aussi que je me sentais comme un objet pour Fabrice que mon corps était un outil pour lui à chaque moment passé ensemble mon corps était là c'est à dire qu'une discussion ne se passait plus sans qu'il me touche et sans qu'il me touche des endroits comme la poitrine le sexe les fesses qu'il se servait et que moi j'étais pas d'accord que j'avais du mal à dire que je n'étais pas d'accord mais que je l'ai quand même signifié ensuite Fabrice prend la parole et sa première phrase elle est terrible pour moi parce qu'il dit d'emblée elle m'a trompée donc ce que je lui ai fait c'était amplement mérité Le thérapeute n'est pas choqué mais moi je le suis et je me demande pourquoi je suis la seule personne à être choquée parce que pour moi c'est la phrase qui détermine le fait qu'il faut absolument que ça s'arrête donc là je deviens beaucoup plus explicite avec le thérapeute sur les gestes qu'a Fabrice envers moi depuis plusieurs mois donc je lui parle des doigts qu'il insère en moi sans me demander des vêtements qu'il m'enlève des matins où je me réveille où j'ai l'impression qu'on a éprouvé mon corps de la douche aussi que je ne peux plus prendre seule et j'ose même pas fermer la porte à clé parce que je sais que ça va le vexer et le thérapeute a une phrase horrible il dit que les hommes c'est comme les chiens ça se frotte à tout ce qui bouge et là je me dis que mon éducation sexuelle tous les articles que j'ai pu lire les bouquins j'ai jamais entendu quelque chose comme ça je me rends compte aussi qu'à l'époque où on s'était rencontré j'étais j'étais jeune mais j'étais très intéressée par les sujets de société notamment par le féminisme et je me rappelle que j'avais déjà décidé que ma vie sentimentale ne se passerait pas sur des bases de non consentement que je voulais être respectée et que je voulais que ce soit une relation d'égal à égal dans le respect et là je me rends compte que toutes ces années je me suis complètement effacée et que là il n'est pas question que je m'efface quelques mois plus tard je suis censée changer de ville j'ai toujours mon visa pour aller au Canada mais je décide de repousser mon départ je change de ville pour faire une formation en 5 mois donc on se sépare et on maintient notre relation elle est basée principalement sur des messages on s'échange des messages tous les jours on dit toujours qu'on s'aime on est toujours en couple mais c'est une relation presque épistolaire de temps en temps je reviens le voir mais je lui dis que je ne peux pas avoir de rapport sexuel avec lui ce qu'il comprend je lui demande aussi d'entamer une thérapie de son côté ce qu'il accepte mais il reste toujours dans cette attitude à la fois coupable et en colère et du coup cette relation elle est elle est basée uniquement sur le fait qu'on n'arrive pas à se détacher et il recommence de façon plus systématique à me dire que dans tous les cas personne ne m'aimera comme lui donc qu'on n'a pas le choix d'avancer comme ça peut-être que quand on sera à un autre stade de notre vie on reprendra un rythme plus sain mais il n'est pas question de se séparer à ce moment-là on a beaucoup d'amis en commun on est une bande de copains très soudés dont l'ami d'enfance qui m'a émis en relation avec Fabrice je lui en parle je lui explique ce qui s'est passé mais je ne lui parle pas du fait que j'ai trompé Fabrice parce que je veux avoir un point de vue complètement objectif sur ce premier temps de crise de couple c'est-à-dire que je veux avoir un retour sur le fait qu'il m'a violée dans mon sommeil et que c'est grave et que ça a des conséquences pour moi parce que je sens que je suis en train de me renfermer sur moi-même donc j'en parle à cet ami et il a un silence pesant c'est-à-dire qu'il n'a rien à me dire il écoute il me regarde dans les yeux il entend et il comprend ce que je lui ai dit il est incapable de me dire quoi que ce soit à ce moment-là je me dis qu'à un moment donné il va savoir que j'ai trompé Fabrice et je me demande comment ça va se passer je commence à avoir peur et je commence à me faire à l'idée que dans peu de temps je vais certainement perdre tous mes amis j'en parle également à ma mère ma mère est très proche de Fabrice elle l'apprécie beaucoup il est complètement inclus dans notre vie de famille je lui en parle et je lui en parle avec beaucoup de colère je suis en larmes j'ai la même réaction c'est-à-dire que j'ai une réaction de silence elle ne sait pas quoi me dire elle est un peu suspicieuse elle se demande si j'ai pas interprété des choses et là je pars en crise de nerfs je lui hurle dessus je lui décris explicitement tous les gestes qu'il a eu envers moi et notamment la nuit où je me suis réveillée et qu'il était en train de me pénétrer et là elle devient complètement fermée elle peut pas réagir elle a pas de mots son visage est fermé elle a aucune réaction je pense qu'elle est dépassée et je pense qu'elle n'arrive pas à se dire que son gendre idéal a pu faire ça donc moi je repars à quelques kilomètres faire mes études et je ne rentrerai pas je ne vais pas voir ma famille je ne vais plus voir mes amis et je maintiens cette relation à distance avec Fabrice mais je me renferme encore plus sur moi-même en me disant qu'il faut que je trouve les bons mots la bonne description de ce que c'est parce que c'est pas un viol d'un inconnu dans une rue sombre la nuit avec une extrême violence c'est c'est un viol qui a eu lieu chez moi dans mon lit avec quelqu'un que j'aime et donc c'est extrêmement difficile pour moi de voir que les réactions autour ne sont pas à hauteur de la souffrance que j'éprouve Au bout de mes 5-6 mois de formation j'ai une proposition pour travailler à Paris et en même temps Fabrice a une opportunité d'aller faire un stage de plusieurs mois au Canada on prend les deux nouvelles comme une opportunité de mettre encore plus de distance entre nous mais toujours dans le but de sauver notre relation donc il part au Canada et moi j'arrive à Paris c'est une vie complètement différente que je connais pas j'ai plein de marques à prendre et le travail que j'obtiens est une opportunité incroyable pour un début de carrière donc je m'investis énormément dans mon travail et avec Fabrice on s'appelle régulièrement on maintient le bateau à flot mais je pense qu'on sait tous les deux que ça va pas du tout marcher parce que moi je me suis installée à Paris et j'ai pas l'intention d'en partir et lui n'envisage pas vraiment d'habiter à Paris avec moi je me dis il faut que tu saisisses cette opportunité pour pour arrêter cette histoire mais je suis incapable de le faire à distance je me dis qu'il mérite pas que je le quitte par message donc je me dis il faut que j'attende qu'il rentre en France et il rentre en France en septembre il passe par Paris il vient chez moi on se retrouve on est content de se retrouver mais moi quand je le vois je comprends que je ne l'aime vraiment plus du tout et donc après quelques heures je lui dis que je le quitte et que vraiment on ne se remettra jamais ensemble il le prend très mal et c'est à ce moment-là que je réalise que lui il comptait vraiment sur cette distance sur ces mois qu'on a mis à à se voir beaucoup moins à en discuter quand même je comprends que lui avait vraiment envisagé qu'on se remette ensemble une fois qu'il reviendrait du Canada et moi je comprends que c'est la meilleure décision que je pouvais prendre et il part et il m'envoie un message pour me dire qu'il n'est pas certain que ce soit réellement terminé et qu'il me laisse réfléchir mais que lui est toujours là et que je n'ai qu'un mot à dire et notre relation elle reprendra comme elle l'était avant mais moi je n'ai pas de souvenir d'avant c'est à dire que je n'ai pas une période de notre vie de couple où j'ai envie de retourner que ce soit le lycée les études je trouve que je lui ai vraiment consacré beaucoup de temps et que je me suis un peu perdue et que le fait d'être à Paris d'adorer mon travail d'adorer la nouvelle vie que je mène il ne peut pas en faire partie Fabrice dit à nos amis qu'une des raisons pour lesquelles on se sépare c'est que je l'ai trompé nos amis réagissent de manière immédiate dans la colère et l'incompréhension ils me jugent beaucoup ils m'envoient différents messages pour me dire que c'est vraiment pas bien ce que j'ai fait que j'ai détruit ma relation que j'ai meurtri Fabrice qu'il faudrait que je me remette en question et que c'est difficile pour eux de ne pas prendre partie je leur rappelle quand même que le conflit entre moi et Fabrice ne date pas de mon aventure qu'il date d'avant des gestes et du viol qu'il a eu envers moi et ça ne prend aucun écho auprès de nos amis ils n'entendent pas du tout ils ne comprennent pas ils ne me traitent pas de menteuse mais pour eux c'est pas ça le plus grave j'essaye de me dire qu'ils peuvent peut-être plus comprendre le fait de se retrouver dans une situation où on se sent trompé l'humiliation que ça peut représenter mais qu'ils ne peuvent pas du tout s'imaginer vivre ce que j'ai vécu avec Fabrice donc j'essaye de leur pardonner dans un sens et rapidement je coupe les ponts avec tout le monde je me dis qu'il faut que je parte là-dessus faut que je fasse absolument table rase du passé et aussi de mes amis parce que j'ai pas eu la réaction que j'attendais donc je coupe tout accès réseaux sociaux messages appels je bloque absolument tout le monde et dont mon ami d'enfance qui avait donc fait l'entremetteur et cet ami-là en particulier c'est très difficile pour moi parce que j'ai l'impression que Fabrice il gagne c'est-à-dire qu'il reste avec nos amis il a du soutien c'est pour moi difficile et en même temps j'ai l'impression d'être dans un moment où je me libère d'une certaine charge j'ai l'impression d'une épuration quoi de faire le vide autour de moi et j'ai l'impression ferme que c'est la bonne décision à prendre ma nouvelle vie à Paris se passe très bien je travaille beaucoup je me fais des nouveaux amis j'en parle pas tout de suite de cette histoire que j'ai eue avec Fabrice mon entourage comprend que j'ai eu une histoire douloureuse avant et il y a une pudeur qui s'installe on me laisse en parler si je veux mais on ne me pose pas plus de questions si j'ai pas envie d'aller sur ce sujet là je me sens très à l'aise et en même temps l'impression d'avoir un poids comme un énorme sac qui quitterait jamais mes épaules donc je ne sais pas trop à qui m'adresser parce qu'en plus mon entourage parisien est très récent donc je ne sais pas à qui faire confiance j'entame une thérapie et une des premières choses que je dis à la thérapeute c'est que je ne veux plus me mentir je lui dis que pendant toutes ces années j'ai eu la ferme impression de me mentir qu'en tout cas je m'en rendais compte aujourd'hui je me mentais sur la place que je voulais donner à une personne dans ma vie particulièrement la place du couple aussi dans ma vie je me rends compte qu'en fait j'ai tout fait pour que ça se passe bien alors que je ne suis même pas certaine de déterminer ce que je veux vraiment moi et aussi je me rends compte que j'ai eu très peur de la solitude je suis dans une famille monoparentale et pour moi ça a toujours été difficile de voir ma mère seule et je commence à m'interroger sur est-ce que la solitude est vraiment mon ennemi est-ce qu'on peut être heureux seul et c'est pour ça que j'ai besoin d'en parler à une thérapeute parce que j'ai l'impression qu'il faut que je déconstruise toute une image de vie idéale qui est vraiment profondément ancrée en moi mais qui ne me correspond pas du tout un après-midi je me balade dans Paris et je tombe sur un collage un collage qui dénonce les violences sexistes et sexuelles ça devait être quelque chose comme on te croit on te soutient ça m'interpelle parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a entendu ce à quoi j'étais en train de penser à cet instant-là et que ce message se présente à moi d'un coup comme ça dans la rue à la vue de tout le monde je fais quelques recherches pour trouver qui est à l'initiative de ces collages c'est un collectif féministe qui souhaite dénoncer des faits de société sur les questions de violences sexistes et sexuelles je parcours les différents réseaux sociaux je me rends compte que je ne suis pas seule que ça arrive à tout type de personnes que ça arrive dans les couples que ça arrive au travail que ça arrive dans la rue je me sens tout de suite beaucoup moins seule et j'ai l'impression qu'on porte ma voix et que ce que j'ai vécu c'est vraiment une violence sexuelle c'est un viol et que ça devrait ne pas être tu ça devrait se savoir on devrait pouvoir parler de ces questions-là je décide de contacter le collectif parce que je sais qu'elles ont des contacts d'avocates si on veut entamer une action en justice pour dénoncer un viol elles me donnent le contact de deux avocates qui sont super avec moi c'est vraiment une très bonne rencontre je suis rassurée on discute beaucoup donc j'ai l'impression que ça légitime beaucoup le malaise que je traîne avec moi car même en étant à Paris en ayant un nouveau cercle un job que j'adore j'arrive pas à m'enlever ça de la tête je commence aussi à développer des symptômes je ne supporte plus qu'on me touche même le bras prendre les transports c'est difficile pour moi j'ai peur de rentrer toute seule la nuit je regarde systématiquement si je suis suivie et à chaque fois que j'ai rendez-vous pour n'importe quelle raison je me mets à tout enregistrer à tout filmer parce que je me dis il faut que j'ai des preuves si jamais il se passe quoi que ce soit et je décide avec mes avocates de porter plainte je m'interrogeais sur le fait de savoir si c'était trop tard elle me rassure en me disant que non c'est pas trop tard qu'il faut réunir des preuves ça signifie qu'il faut que je me replonge dans les conversations écrites que j'ai eues avec Fabrice mais aussi avec nos amis aussi avec ma mère et je fais des captures écrans je les verse à mon dossier mes avocates me demandent si certaines personnes pourraient témoigner rédiger des attestations avec ma mère c'est très compliqué elle explique plutôt que je suis mal que j'étais déprimée elle n'a pas envie de rentrer dans les détails de la discussion que j'ai eue avec elle quand je lui ai dit ce qui s'était passé pour moi c'est très difficile de voir que ma mère ne veut pas m'aider ou ne peut pas m'aider j'ai très peur d'aller au commissariat ce que mes avocates comprennent très bien elles me proposent donc de rédiger pour moi la plainte et de l'envoyer directement au procureur ce que j'accepte elles me préviennent que ça va prendre du temps elles me préviennent qu'environ 9 plaintes sur 10 n'aboutissent pas à un procès donc moi je suis complètement consciente de ma situation de condamnation en particulier je n'ai pas de montant d'indemnisation ou de peine de prison moi ce que j'attends c'est qu'on reconnaisse que je subie un préjudice encore aujourd'hui c'est à dire que je ne supporte toujours pas d'être touché alors que d'être touché c'est un contact humain c'est important pour un être humain d'être touché je comprends que j'ai peur en permanence il y a des situations par exemple regarder un film avec une scène de viol c'est impossible pour moi ça me fait beaucoup de mal je comprends aussi que parfois les gens les amis les collègues ont des discussions sur des faits de société et eux ne peuvent pas savoir que ça me concerne donc ça me fait mal d'être devant une situation où on parle d'un fait divers et que en fait ça ressemble beaucoup à ce que je vis j'ai besoin qu'on reconnaisse que je suis une victime et cette reconnaissance elle est aussi pour toutes les personnes qui ne m'ont pas suffisamment écoutée ou n'ont pas pris en compte l'ampleur de la gravité que ça impliquait j'ai eu énormément de mal à renouer des relations amoureuses même sexuelles ça a été très long et compliqué et vivre en permanence avec la méfiance de l'autre la peur de l'autre c'est pas normal et il faut que ce soit reconnu aujourd'hui je suis en couple avec quelqu'un qui a beaucoup écouté mon histoire a été intéressé il a compris tout de suite à quel point ça me touchait et à quel point ça allait me toucher encore longtemps j'ai réussi à lui donner toutes mes limites pour que notre relation se passe sur de bonnes bases il a été très compréhensif on en parle encore beaucoup aujourd'hui entre nous parce que les conséquences elles durent vraiment c'est normal et ça évolue il y a des moments où je ne vais pas du tout y penser des moments où je vais constamment revenir là-dessus c'est assez difficile aussi pour lui et c'est aussi pour ça que j'ai envie que ce soit inscrit dans la justice qui m'est arrivé parce que ça a préjudicié les relations avec mes amis avec ma mère ça complique mon début de vie de couple donc j'ai l'intention que ça soit reconnu comme préjudiciable vous venez d'écouter transfert épisode 169 un témoignage recueilli par Adélaïe Tenaglia il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours production éditoriale Sarah Koskiewicz prise de son et montage Guillaume Assal réalisation et musique Victor Benhamou retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée pour proposer une histoire vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert at Slate.fr à Slate.fr Sous-titrage Société Radio-Canada